Le 10 décembre 2023, TMC diffusera un prime spécial Noël de la série Les Mystères de l'Amour. De quoi rendre nostalgique plus d'un téléspectateur. De nombreux acteurs phares des sitcoms cultes d'Abb Productions sont d'ailleurs attendus. Au casting, Magali Madison, Bruno Lemilin ou encore Roger Girard. La grande absente de cette soirée-événement sera Dorothée. Un retour de l'actrice n'était d'ailleurs pas envisageable dans Les Mystères de l'Amour, pour une bonne raison, comme l'a expliqué Jean-Luc Azoulay, dans une interview accordée au magazine Ciné-Télé-Revue, le 7 décembre 2023. Une apparition dans Les Mystères de l'Amour, ce n'est pas assez. Les gens resteraient sur leur faim. Cependant, le producteur a pour projet de faire revenir Dorothée à la télévision. J'aimerais tellement la faire revenir à la télévision pour un grand prime en son honneur ou une série. On y travaille. J'espère concrétiser son retour l'année prochaine. Je ne désespère pas non plus de la refaire chanter. Supérieure à supérieure à Dorothée, Jordi, Larousseau. Que deviennent les stars des années 90 ? Dorothée, un retour en musique prévu pour 2024 ? Le 19 septembre 2023, alors invité sur plateau de Jordan Deluxe pour son émission chez Jordan, diffusée sur C8, Jean-Luc Azoulay avait confié que Dorothée avait dernièrement enregistré une nouvelle chanson. Alors, j'ai réussi à lui faire enregistrer une chanson, que j'ai dans mon escarcelle. Il n'en manque plus que 11. Mais j'ai une chanson qui a été enregistrée par Dorothée, je vous donne un scoop. Le titre a été enregistré au début de l'année 2023, à en croire les révélations du producteur à succès. Cependant, il semble difficile de convaincre la star des années 80-90 de faire son comeback, que ce ne soit en musique ou à la télé. Dorothée est une femme heureuse qui vit très bien sa retraite. Elle ne court pas après la lumière. Mais tout est possible, a confié Jean-Luc Azoulay à nos confrères de ciné-télé-revue. Une affaire à suivre de près en 2024. Crédit photo, coadique-guirec. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...